Bonjour Olivier Lombard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes ancien pilote auto, fondateur de HMC pour Hydrogène Motif Compagnie et de la marque Opium. Comment est-il ce projet ? Alors moi à la base je suis pilote automobile et puis j'ai fait un programme de développement de la première voiture de course à hydrogène qui a duré 7 à 8 ans, donc qui a commencé en 2012. C'était dans une entreprise suisse c'est ça ? C'est ça oui, avec un laboratoire suisse d'ingénierie qui développait la technologie et donc c'est là où j'ai vraiment commencé mes premiers pas dans cet écosystème et ce monde de l'hydrogène. Vous étiez quoi ? Vous étiez comme les pilotes qui travaillent avec les ingénieurs, qui testent, qui donnent des indications, c'est comme ça ? Oui exactement, mon rôle c'était vraiment pilote de développement, c'est de faire le lien entre les ingénieurs et la voiture, ce qui se passe sur la piste. Donc ça va être par exemple de donner mon ressenti sur tel ou tel réglage et puis être force de proposition sur on devrait peut-être modifier ça pour gagner encore un peu plus de performance. Donc c'est ce travail que j'ai fait pendant 7-8 ans et finalement qui a payé puisque aujourd'hui on a une voiture de course qui roule quand même de manière très très proche avec les voitures thermiques de course. Donc voilà on est parti, on faisait pas beaucoup de mètres où on devait ramener la voiture, retravailler, analyser tous les réglages et voilà quand on voit le travail qui a été accompli par cette société et par les pilotes c'est vraiment super. Société Green GT c'est ça ? C'est ça. Et donc vous avez décidé de créer votre propre entreprise et donc de produire des berlines haut de gamme. Alors là on en est au stade du prototype c'est ça ? Avec un calendrier qui s'accélère ? C'est pour quand la sortie du premier prototype ? Oui c'est ça. Alors Opium c'est vraiment un nouveau constructeur automobile français qui est dédié à la technologie hydrogène et effectivement on a un premier jalon pour nous qui est très important qui va être le mois de juin avec un premier prototype roulant qu'on va présenter. D'accord donc là vous êtes dans le timing c'est bon vous avez pu le modèle j'imagine qu'il doit commencer à ressembler à quelque chose là si on est à deux mois de l'échéance. Oui complètement il est en train de le construire donc d'ailleurs j'ai pu m'asseoir dedans il n'y a pas très longtemps pour voir un petit peu la position de conduite et c'est vrai que ça fait quelque chose quand on s'assoit dans la première fois du fruit de cette aventure entrepreneuriale qui a commencé il y a deux ans et bon bah petit à petit on se rapproche du but et même si le chemin finalement est assez long nous 2025 qui est le moment où on va commercialiser les véhicules c'est demain. Oui évidemment ça va arriver assez vite alors elle s'appelle comment cette voiture ? C'est l'Opium Makina. Opium Makina. Quelles sont ses caractéristiques là si on parle un peu aux passionnés d'automobile la puissance moteur l'autonomie aussi toutes ces questions là ? Alors le gros avantage de l'hydrogène c'est que ça amène de l'autonomie donc la Makina c'est 1000 km d'autonomie un temps de recharge alors c'est un défaut de langage parce que finalement on remplit avec du gaz qui est l'hydrogène donc un temps de remplissage de 3 minutes et puis après on peut avoir des performances la Makina ça va être 500 chevaux donc 1000 km 3 minutes de recharge 500 chevaux ça c'est ce que permet la technologie de l'hydrogène quand aujourd'hui avec un véhicule à batterie on peut avoir effectivement de la performance mais par contre on va avoir des temps de recharge extrêmement longs donc aujourd'hui on n'a pas de changement finalement dans l'habitude d'un utilisateur. C'est à dire que ce modèle là se rapprochera des habitudes d'un modèle thermique c'est ce que vous êtes en train de dire ? Oui c'est ça c'est à dire que typiquement pour recharger le véhicule c'est on a un pistolet on branche sur la voiture et puis en 2-3 minutes ça y est on a fait le plein de sa voiture en hydrogène et on est de nouveau parti pour 1000 km. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de technologies embarquées aussi est-ce que par exemple c'est une voiture qui peut être une voiture autonome ? Oui complètement ça fait partie un peu de la philosophie du véhicule c'est à dire que cette voiture on l'a vu un petit peu comme le véhicule de demain sachant qu'aujourd'hui finalement la façon qu'on voit la voiture ne sera pas forcément la même en 2025 ou 2030 et pour moi la capacité autonome du véhicule fait vraiment partie de ce véhicule de demain finalement qui pourra offrir quelque chose de plus tout un panel de services pour l'utilisateur et qui permettra de l'emmener d'un point A à un point B Mais ça veut dire qu'on pourra, enfin après ça dépend évidemment de la législation, ça dépend des pays mais c'est une voiture qu'on pourrait presque laisser conduire seule c'est ça ? Oui complètement, le niveau qu'on veut atteindre c'est le niveau 4 sachant que vous en avez 5 et le niveau 4 oui c'est que vous n'avez plus besoin de faire grand chose dans la voiture ce qui est extraordinaire Sauf si on peut avoir le plaisir de conduire mais ça on pourra avoir les deux Double question, qui l'a dessiné ? Et puis est-ce que la technologie hydrogène ça suppose des contraintes justement pour celui qui design la voiture ? Alors oui, celui qui a désigné la voiture c'est Félix Godard qui est vraiment un jeune designer de talent qui est passé par Porsche, par Tesla, une autre startup qui s'appelle Lucid Et effectivement la première contrainte que je lui ai évoquée quand j'ai été le voir c'était que pour un système à hydrogène il faut beaucoup de refroidissement Et c'est pour ça que sur la máquina on voit qu'il y a une bouche d'aération qui est assez importante devant parce qu'il faut amener de l'air pour pouvoir refroidir tout le système Et donc finalement son design ça a été un point de départ Imaginez la voiture autour de cette bouche d'aération Et sur toutes ces phares aussi on a voulu vraiment une signature lumineuse On les voit à l'antenne pendant que vous êtes en train de nous parler Vous avez cité Tesla, c'est quoi pour vous ? Tesla pour moi c'est une réussite entrepreneuriale Je pense qu'Elon Musk avait fait très fort avec ce véhicule Finalement nous Opium on s'inscrit également dans cette démarche c'est-à-dire d'arriver par la haute gamme avec un beau produit Une belle voiture, un beau véhicule qui puisse nous permettre d'avoir finalement une créativité un peu plus importante qu'un véhicule dans des gammes inférieures C'est-à-dire que c'est un modèle mais peut-être aussi il y a un objectif de différenciation Enfin il faut faire une voiture qui ne ressemble pas à celle qui existe Oui complètement, nous c'est vraiment d'avoir un véhicule qui aille plus loin C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez par exemple une Tesla, une Model S Nous finalement on va avoir plus d'autonomie, un temps de recharge inférieur Et puis après c'est essayer d'aller plus loin en termes de relations homme-machine C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a appelé ça Machina C'est pour faire référence un petit peu à l'homme et la machine Parce qu'aujourd'hui finalement les voitures c'est surtout Enfin par exemple une Tesla c'est vu beaucoup comme un produit technologique Mais je pense qu'il y a matière à aller beaucoup plus loin Et finalement avoir cette relation un petit peu plus philosophique Cette dimension un peu plus humaine entre la technologie, la voiture et l'homme Et là on retrouve évidemment le plaisir de piloter On va parler de votre expérience, vous avez gagné les 24 Heures du Mans Très jeune je crois, à quel âge et dans quelle catégorie ? Oui alors je l'ai gagné à 20 ans et c'était en LMP2 Donc il y a la deuxième catégorie aux 24 Heures du Mans 20 ans, personne ne l'avait gagné à cet âge-là cette catégorie c'est ça ? Non, j'étais plus jeune de l'histoire Modèle de précocité Vous auriez pu, d'ailleurs vous l'avez fait un peu Mais prolonger votre carrière dans les courses d'endurance, dans la course automobile Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé finalement dans votre métier d'aujourd'hui ? C'est... Je pense que j'ai toujours eu cette petite envie finalement Cette petite étincelle de vouloir créer quelque chose Et alors ça avait été par des petits projets à droite à gauche Que j'avais initiés au fur et à mesure des années Mais finalement qui n'étaient jamais allés à la concrétisation Et là cette fois-ci, voilà j'ai saisi une opportunité Il y avait plusieurs ingrédients de réunis J'avais une bonne connaissance de la technologie Il y avait une très bonne mouvance autour de l'hydrogène qui commençait à se faire sentir Et puis une maturité technologique qui m'a permis de me dire Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un beau véhicule à hydrogène qui roule ? Et c'est de là qu'est née cette idée et je me suis lancé Et alors vous parlez de maturité, vous avez à peine 30 ans Est-ce que votre expérience de pilote automobile, ça vous crédibilise quand vous venez parler du projet tout simplement ? Je crois qu'il y a eu deux levées de fonds successives autour du projet Opium Ça vous aide ? Oui ça aide, ça aide Je pense que le sport apporte énormément de choses, beaucoup de valeurs Beaucoup de valeurs qui sont appréciées chez des gens du domaine de l'entrepreneuriat Parce que le sport c'est beaucoup de rigueur, c'est une bonne capacité d'analyse et encore d'autres qualités Et donc c'est ce qui permet aussi d'amener de la crédibilité et de la capacité à pouvoir porter un projet comme celui-là Parce que c'est quand même un gros projet industriel Et le fait que je sois passé par un parcours de sportif de haut niveau Ça amène des capacités permettant de pouvoir justement pallier à tous les challenges qui vont se mettre finalement sur ma route Deux levées de fonds c'est ça ? Vous avez levé combien d'argent en tout ? Deux levées de fonds on a levé jusqu'à maintenant 7,3 millions Et puis finalement on a plusieurs levées de fonds qui vont arriver Et qui sont cadencées en fonction de notre montée en puissance sur les différentes phases de développement du véhicule Oui alors on peut les rappeler ces phases Donc pour le prototype là c'est au mois de juin Après c'est quoi les phases suivantes ? Puisque objectif production pour le grand public 2025 c'est ça ? C'est ça oui, fin 2025 c'est le véhicule est commercialisé Donc aujourd'hui on a ce premier jalon en juin avec le premier prototype roulant Ensuite on aura une autre échéance en décembre Avec un véhicule qui sera intérieur et extérieur assez poussé Ce qu'on appelle les concept cars, les shock cars Et puis ensuite c'est des phases de pré-production Donc finalement c'est des phases qui vont nous permettre de nous rapprocher de plus en plus du véhicule final Tout en le faisant évoluer ce que vous disiez tout à l'heure Parce que peut-être que ce que vous avez dessiné est prévu aujourd'hui Vous le ferez évoluer en fonction de la technologie ou des envies du public d'ici 2023-2025 Qu'est-ce qui vous fait croire en l'avenir de l'hydrogène ? Pour moi c'est la solution Pourquoi ? Parce que déjà il faut quand même savoir que l'hydrogène c'est l'élément le plus abondant dans l'univers En plus de ça, ça a des avantages Finalement ça peut être appliqué à énormément de secteurs Que ça soit la mobilité, l'automobile, que ça soit le résidentiel C'est-à-dire qu'on peut très bien chauffer et alimenter en électricité grâce à l'hydrogène Donc voilà, finalement cette vision de société à hydrogène Elle peut vraiment être mise en application grâce à cette molécule qui est l'hydrogène Mais ça fonctionne, votre modèle fonctionne Si c'est un hydrogène vert décarboné Donc là vous êtes quoi ? Vous êtes dépendant de la filière que le gouvernement, que la France est en train de monter ? Alors c'est vrai, aujourd'hui on a plusieurs types d'hydrogène On a le gris, le bleu, le vert et même le blanc maintenant qui provient des cavités naturelles Effectivement la grosse partie de l'hydrogène produit aujourd'hui c'est l'hydrogène gris Qui est produit grâce à des procédés industriels qui rejettent du CO2 Donc c'est pas très propre Et par contre il y a une possibilité qui s'appelle l'hydrogène vert Et pour le coup qui est produit grâce à l'électrolyse de l'eau Et l'électrolyse de l'eau elle se fait grâce à de l'électricité qui provient d'énergie renouvelable Donc là on a une chaîne complètement vertueuse Effectivement c'est cet hydrogène qui nous intéresse Et tous les plans d'investissement qui ont été annoncés Sont pour justement augmenter toutes les capacités de production de cet hydrogène vert Et nous forcément ça nous intéresse au plus haut point Puisque aujourd'hui un système à hydrogène embarqué dans une opium maquina Ça ne rejette que de l'eau Et on veut vraiment que la chaîne soit entièrement propre Pour cela il nous faut l'hydrogène vert Est-ce que c'est un défi de motorisation aussi ? Ou est-ce que finalement c'est un carburant comme un autre si j'ose dire ? Aujourd'hui vous n'avez plus vraiment de barrière technologique au niveau de la pile à combustible Vous avez des véhicules qui roulent depuis très longtemps Notamment par Toyota ou Honda qui ont mis en service des véhicules à hydrogène Alors pas très puissants Mais en tout cas c'est des véhicules, une technologie qui roule depuis longtemps Et il ne faut pas oublier non plus que l'hydrogène et la pile à combustible Qui permettent de générer l'électricité à bord du véhicule Existe dans l'aérospatiale depuis les années 40-50 Donc c'est une technologie qui est quand même très éprouvée Si on parle des atouts de l'hydrogène Si on le compare évidemment aux voitures électriques C'est les batteries ? Le fait de ne pas avoir des batteries très lourdes à embarquer ? Oui complètement C'est-à-dire que l'avantage c'est qu'aujourd'hui un véhicule à batterie Purement batterie, vous avez à peu près entre 3 et 600 kg de batterie Ce qui est énorme On peut même dire que c'est un peu absurde de construire des SUV électriques C'est-à-dire qu'il y a une poids de batterie qui est gigantesque Oui oui, c'est 300-600 kg Il faut pouvoir les recharger à la borne électrique Donc c'est quand même très compliqué Et l'hydrogène ça permet finalement d'avoir une petite batterie Qui permet en fait d'absorber les pics de puissance Nous aujourd'hui on a un véhicule qui fait 500 chevaux Cette petite batterie qu'on va avoir dans le véhicule Elle va nous permettre d'absorber des pics de puissance Quand on va demander, quand le conducteur demandera une forte puissance Et c'est vrai qu'on parle souvent de cohabitation Entre le véhicule à batterie et le véhicule à hydrogène Véhicule à hydrogène pour une longue autonomie Batterie pour l'urbain Mais finalement à terme Le véhicule à hydrogène il peut faire les deux Et dans un véhicule urbain Où on n'a pas besoin de beaucoup de puissance On peut même retirer la batterie finalement Avoir uniquement une batterie pour démarrer Et ensuite on n'a qu'un système à hydrogène Et un système à hydrogène Déjà il n'y a plus de batterie Donc beaucoup moins polluant Parce qu'il y a toujours les problématiques De recyclage du lithium dans les batteries Et donc voilà il y a beaucoup d'avantages À avoir un système de pile à combustible à hydrogène Quels sont les freins que vous rencontrez aujourd'hui ? Les chicanes pour employer un terme de course auto ? Comme tout projet industriel Aujourd'hui c'est les finances C'est-à-dire que c'est le nerf de la guerre Maintenant jusqu'à aujourd'hui On n'a pas eu de soucis par rapport à nos levées de fonds On a pu faire rentrer des gens Des partenaires financiers privés Qui croient au projet Qui sont des entrepreneurs Et des investisseurs chevronnés Et surtout c'est des gens Qui ont une valeur ajoutée par rapport au projet C'est-à-dire que Ça va être des capitaines d'industrie Ça va être des gens qui ont une expertise Une vision Et surtout qui croient en l'hydrogène Est-ce qu'ils viennent du secteur automobile ou pas forcément ? Et quelques-uns viennent du secteur automobile Vous pourriez être acheté Devenir une filiale d'un grand groupe auto C'est un objectif ou pas forcément ça ? Ce n'est pas un objectif L'objectif c'est d'être indépendant Par contre On ne sait jamais ce que l'avenir réserve Et suivant les opportunités qu'il pourrait y avoir Que ça soit pour aider au développement Que ça soit pour aider un développement international Peut-être que travailler avec un partenaire Sera envisagé Je voudrais revenir au plaisir de piloter Vous ne pilotez plus aujourd'hui ? Plus beaucoup Plus beaucoup Mais c'est vrai que ça me démange assez souvent Vous pourriez Vous avez fait les 24 Heures du Mans Je le rappelle Vous pourriez participer aux 24 Heures du Mans Ou même Peut-être qu'il y a un objectif pour la marque Opium D'être présente aux 24 Heures du Mans un jour ? On ne sait jamais C'est sûr que l'ADN de la course C'est quand même bien parti d'Opium Et bon On ne sait jamais J'aimerais bien un jour C'est sûr Voir une Opium dedans Dans le Championnat du Monde d'Endurance Et aux 24 Heures du Mans Et pourquoi pas avec moi dedans Aujourd'hui j'ai quand même gardé Les capacités et le rythme pour rouler Donc j'aimerais bien Mais bon déjà Je vais m'occuper du développement de la maquina Ça va prendre un petit peu de temps Mais en tout cas Il y aura la garantie d'avoir un véhicule Performant et surtout agréable à conduire Oui c'est déjà beaucoup de boulot D'ailleurs des voitures à hydrogène Au-delà de votre projet Des voitures à hydrogène Qui pourraient participer à une course Comme les 24 Heures du Mans C'est prévu ? Ça peut arriver ça ? Oui c'est prévu en 2024 Et notamment la voiture que j'ai développée Avec la société Swiss Green GT L'objectif de ce programme C'est de pouvoir inscrire en 2024 La première voiture de course à hydrogène On suivra tout ça évidemment de près Merci Olivier Lombard Bon vent à votre opium maquina On a hâte de voir ce prototype Au mois de juin Voilà tout de suite C'est Smart Ideas On parle d'immobilier responsable Sous-titrage Société Radio-Canada